Sélection d'unités. On a notre grille, on a des unités. Maintenant la prochaine étape c'est de prendre nos unités et les mettre sur la grille. Mais bon, en ce moment on n'a pas vraiment de moyen de sélectionner quelle unité qu'on veut mettre sur notre grille. C'est sûr on pourrait prendre une combo box mais ça serait pas très beau. Donc on va prendre un peu de temps juste pour faire quelque chose d'un peu plus intéressant qu'on va pouvoir réutiliser dans le vrai jeu. Donc on est parti. Et donc la première chose qu'on va commencer par faire c'est importer les assets qu'on va avoir besoin. Donc ici j'ai plusieurs icônes pour chacune de mes unités et ensuite j'ai un background pour mon bouton juste pour qu'il soit un petit peu plus beau. Mais on va commencer par les icônes des unités. Donc ici j'ai chacune de mes unités et je veux juste les mettre dans le bon folder avec les animations et tout. Donc j'ai mon bat ici dans mon dossier de bat, chicken dans chicken, priest dans priest, ranger, slime et warrior. Donc ça c'était pour les unités. Maintenant pour le background je vais aller dans mon texture folder ici dans art texture et je vais me créer un nouveau dossier pour UI. Donc je vais le nommer UI pour les éléments d'interface et ensuite je vais prendre mon bouton et le mettre à l'intérieur de ce dossier là. Maintenant c'est tout. On peut juste faire save all et tout sauvegarder et on a fini d'importer nos assets. Et maintenant la prochaine étape c'est tout d'associer nos textures. Donc si j'ai ma texture d'icône pour mon bat, chicken et tout, il faut les associer avec les unités qui correspondent. Donc ici il faut que je l'associe avec le priest comme on avait fait pour notre anime blueprint et le skeleton mesh. Donc ça on avait fait ça dans notre unit. Donc je vais aller dans BP unit ici dans units. Et on avait fait ça ici dans le construction script. Et ça fonctionne très bien mais par contre je me dis que ça serait mieux de déplacer tout ça dans une data table parce qu'ici en ce moment on a un skeletal mesh, on a un animation blueprint, on va rajouter un icon, peut-être que plus tard on va avoir du son, peut-être qu'on va avoir des VFX, peut-être qu'on va avoir autre type d'assets qui correspondent à seulement cette unité là. Donc ça serait beaucoup plus simple de tout mettre ça dans une data table comme ça plus tard n'importe quel asset dans le jeu va pouvoir accéder à la data table super facilement. Et ça va être beaucoup plus facile de keep track de tous les éléments qui sont assignés à chaque une de nos unités. Mais pour faire ça on va avoir besoin de quelques structures donc je vais retourner dans entry et dans mon dossier de unit je vais me créer un nouveau dossier que j'appelle utilities et à l'intérieur de ce dossier là je vais me créer deux structures. Donc blueprint structure et blueprint structure. J'ai nommé la première s underscore unit data parce qu'elle va contenir toute la data de notre unit au complet donc tout 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 tout. Et ensuite j'en ai une deuxième que j'ai nommé s underscore unit data underscore assets parce que ça va contenir le data des assets spécifiquement. Donc juste les assets juste le skeletal mesh, animation blueprint, son, vfx et tout. Et ce qu'on va faire c'est prendre cette deuxième structure et la mettre à l'intérieur de notre première structure comme ça tout va bien être catégorisé. Mais pour l'instant on peut simplement les ouvrir donc je vais ouvrir les deux structures ici et là. Et à droite ici dans la structure des assets je me suis créé trois variables donc une pour le mesh, une pour l'anime blueprint et une pour l'icône. Le mesh est un skeletal mesh object. L'anime blueprint est un anime instance classe et l'icône c'est une texture 2D object. Et à gauche dans la structure s unit data je me suis créé juste deux variables donc la première c'est le type unit type ici qui est le type de notre unit et ensuite la deuxième est assets qui contient notre structure qui est à droite donc le s unit data assets qui est ici donc c'est pour ça ici en bas à gauche qu'on voit les mêmes variables qu'on a à droite et on peut les collapseer si on veut comme ça c'est bien organisé. Parfait. On peut maintenant les fermer et retourner dans entry. Et maintenant on peut se créer notre data table donc je vais faire clic droit aller dans misc et data table pour la structure je vais utiliser la structure parent donc s unit data je vais faire ok et pour le nom je vais la nommer dt underscore default unit data per type et ensuite je peux l'ouvrir. Et ici on va se rajouter une rangée par type d'unité qu'on a donc je vais commencer par 4 peu importe c'est pas vraiment important. Et ici je vais commencer par mon Warrior donc je vais renommer ma rangée pour qu'elle soit le même nom que le type donc Warrior et ensuite je vais setter les assets donc on sélectionne mon skeleton mesh du Warrior pour le ranger le Warrior. Ensuite l'anime blueprint on prend la BP Warrior et l'icône on va prendre l'icône du Warrior. Ensuite pour la deuxième rangée on va faire la même chose donc à la place du Warrior on sélectionne le Ranger et ensuite on peut renommer la rangée pour que ce soit ranger aussi. Et ensuite on sette les assets donc assets pour le ranger, assets pour le ranger, l'anime blueprint et finalement l'icône pour le ranger. Et ici je vais continuer et faire la même chose pour tous les autres types d'unités que j'ai. Et voilà donc c'est à ça que ça ressemble. Ici ma première rangée elle s'appelle Warrior et j'ai de type Warrior et j'ai tous les assets du Warrior donc le skeleton mesh, l'anime blueprint et la texture. Ensuite même chose pour le ranger donc ranger, skeleton mesh, l'anime blueprint et texture. Finalement priest, 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 slime, 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 le chicken, 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 chicken et le bat 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 bat. Et voilà donc maintenant que ça s'est fait on peut sauvegarder et fermer la data table comme ça. Et maintenant pour accéder au data qui est à l'intérieur de la data table je vais utiliser une fonction de librairie donc je vais dans blueprint, blueprint fonction de librairie ici que je vais nommer bfl underscore units et ensuite je vais l'ouvrir pour créer ma fonction que je vais utiliser. J'ai nommé ma fonction getDefaultUnitDataFromUnitType et je lui passe un unit type ici à droite. Et ensuite à la fin je retourne un unit data qu'on obtient à partir de notre data table ici. Et pour pouvoir utiliser notre structure pour setter notre row name ici il faut le convertir en string en premier donc toString ici et nomme toString et ensuite on peut le passer dans le row name de cette façon. Parfait maintenant on peut compiler, sauvegarder et fermer la fonction de librairie. Et en fait on peut retourner dans notre bpunit parce qu'on peut l'utiliser juste ici. Et pour faire ça il faut simplement appeler notre fonction donc getDefaultUnitDataFromUnitType. Ensuite on y passe le unit type et ensuite on peut break le data, break les assets pour avoir accès au mesh et au blueprint et les connecter de cette façon. Et maintenant il faut juste réaligner tout ça pour que ça soit un petit peu plus beau. Et voilà et maintenant si je retourne dans mon niveau ça devrait encore fonctionner avec les units que j'ai déjà ici. Donc si je zoome dessus on devrait voir que si je change le unit type, ça devrait changer. Voilà ça change pour les bons unit type. Parfait. Bon on peut enfin les faire nos boutons donc je vais retourner dans mon dossier de unit et je vais me créer un nouveau dossier. Celui-là je vais le nommer widgets et je vais ouvrir le dossier et à l'intérieur du dossier je vais me créer un widget blueprint que je nomme button underscore unit parce que ça va être le bouton de notre unité et on peut l'ouvrir. Et ici on va commencer simplement avec deux components. Donc premièrement j'ai un bouton que j'ai nommé button underscore unit et à l'intérieur du bouton j'ai mis une image. Donc j'ai une image que j'ai nommé image underscore unit icon. Et ici juste pour qu'on puisse mieux voir ce que ça va représenter au lieu de fill screen en haut à droite je vais le changer pour desired comme ça. Et comme ça on peut pouvoir focusser sur notre bouton qui est ici. Et maintenant si je sélectionne mon image je peux aller dans l'apparence et dans brush et je peux ceter une image. Donc je vais aller me choisir une de mes unit icon que j'ai importé au début. On va aller ici. Ok parfait. L'unité qu'on sélectionne n'a pas vraiment d'importance parce qu'on va le faire en code par la suite. Mais bon juste pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai mon icône qui est ici sur mon bouton. Parfait. Et tant qu'à avoir l'image de sélectionner je vais rajouter un peu de padding. On va dire 5. C'est pas vraiment important mais je crois que 5 ça devrait être bon. Maintenant on peut passer à notre bouton. Donc je vais sélectionner mon bouton. Et la première chose que je pense qu'on peut faire c'est changer la couleur du background de notre bouton parce qu'en ce moment il est très blanc et j'aimerais mieux que ce soit foncé. Donc je vais changer le background color ici en haut à droite et je vais le mettre une couleur comme ça. Donc on va dire une teinte de gris comme ça. Et pour ce qui est de la forme du bouton j'aimerais utiliser l'icône qu'on a importé au début de la vidéo. Donc pour ça je valide en style ici et je vais expand normal. Et ensuite on peut sélectionner une image qu'on veut utiliser. Donc je vais chercher pour button background celle-là qui est ici. Et vu que ça ne me tente pas de l'écrit à chaque fois ce que je vais faire c'est cliquer sur la petite loupe que juste ici ça va le sélectionner dans le content browser juste ici. Maintenant quand on retourne dans notre bouton on devrait pouvoir expand les autres. Donc ici on a le hovered parce qu'il faut setter la même image sur les autres. Donc j'expand hovered et je clique sur la petite flèche. Ça va setter le bouton basé sur l'image qui est sélectionné dans le content browser. Donc parfait c'est plus rapide comme ça. On peut cliquer sur pressed, faire la même chose ici et disabled, faire la même chose comme ça. Toutes nos states de notre bouton utilisent toutes la même image. Et on peut voir ici sur le bouton que tous les coins de notre bouton sont un petit peu arrondis. Je crois que c'est un petit peu plus intéressant que des coins carrés comme qu'on avait avant. Voilà maintenant on a terminé pour la partie designer de notre bouton. On va aller dans le graph pour ajouter un petit peu de logique. Et ici je vais pas utiliser ni le construct ni le tic. Donc je vais juste les supprimer. Et ici on va appeler exactement le même code qu'on avait appelé dans notre bpunit pour setter le mesh et l'anime blueprint. Mais cette fois on va s'en servir pour setter l'icône. Donc sur mon image je sette la broche from texture en y passant la texture de mon icône qui est ici. Et ensuite basé sur notre unit type, ça va nous donner une texture différente dépendant du unit type qu'on sélectionne. Et pour sélectionner le unit type, ce que je vais faire c'est le mettre dans une variable. Donc clic droit, prends mon tout variable que je vais nommer unit type ici qu'on peut aligner. Et ensuite ce que je vais faire c'est ouvrir le petit oeil à côté du unit type pour qu'on puisse le changer dans l'éditeur. Donc maintenant si je retourne dans mon designer, je devrais pouvoir sélectionner le root de mon blueprint. Et ici en haut à droite je devrais pouvoir changer le unit type. Et ça devrait changer l'icône qui est sur le bouton. Parfait, on dirait que ça fonctionne très bien. Et ici juste pour le fun, je me suis racheté une autre variable. Celle-là c'est un booléen ici que j'ai nommé is looking right. Et je l'ai mis à instance editable dans l'éditeur ici avec le petit oeil. Et ce que je fais c'est que je m'en sers pour setter le scale de mon unit icon pour pouvoir déterminer si je veux que la unit elle regarde soit à gauche soit à droite. Donc ce qu'on fait si on setter le render scale, on utilise soit moins un ou un, ce qui va avoir comme effet de flipper la unit. Et voilà comme ça. Et maintenant si on retourne dans le designer et que je sélectionne mon root, maintenant si je coche et décoche ma checkbox, on voit que ma unit elle regarde à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et ça fait la même chose pour toutes mes units. Comme ça ici, comme ça priest, comme ça si jamais vous voulez que votre menu regarde soit par à gauche ou par à droite, vous pouvez facilement changer ça en cochant ou décochant une checkbox. Parfait. Et la dernière chose que je veux faire pour ce bouton-là, c'est ajouter la possibilité qu'il soit sélectionnable, donc qu'on puisse afficher à l'utilisateur que le bouton est sélectionné et qu'il est différent des autres boutons. Si jamais on en a plusieurs avec des units différentes, on peut cliquer sur celui-là, puis celui-là il va être montré comme étant sélectionné. Et pour faire ça, ce que je vais faire c'est rajouter une bordure autour de mon bouton qui est sélectionné. Donc ce que je vais faire c'est clique droit sur mon button unit et je vais utiliser wrap width pour ajouter quelque chose autour et je vais choisir border, comme ça. Comme ça on voit qu'il y a maintenant une bordure autour de notre bouton. Mais bon, ici on peut voir que les coins de mes borders sont un petit peu très pointus, puis j'aimerais mieux qu'ils soient ronds comme mon bouton. Donc ce que je vais faire c'est aller dans mon border puis utiliser la même image qu'on a utilisé pour le bouton. Donc je vais expand le brush ici et je vais appliquer ma texture juste ici. Mais bon, ici on voit que ça ne fonctionne pas très bien et pour ça c'est parce que notre draw as ici est en image et il faudrait le changer en box. Donc on le change en box, ça ne marche pas plus, ok. Les margins ici on peut les changer, donc on va mettre 0.25, ce qui est dans le fond exactement les mêmes paramètres que notre bouton utilise. Donc ça devrait bien être aligné ensemble, parfait. Et maintenant ici il reste deux autres petites choses à faire. C'est premièrement mon padding, ici on peut voir qu'il a 4 et 2, donc ça fait que mon padding à gauche et à droite sont plus gros que mon padding en haut et en bas et c'est pas très beau. Donc ce que je vais faire c'est juste remplacer ça par 5, comme ça c'est égal partout. Et ensuite la couleur de mon bouton qui est sélectionné, je ne veux pas vraiment que ce soit blanc, c'est pas très beau. Donc je vais changer la teinte ici, je vais la changer pour une teinte de bleu, comme ça. Donc voici mes valeurs que j'ai décidé de choisir pour la teinte de bleu. Et maintenant vu qu'on veut être capable de soit montrer ou cacher notre border dépendant si la unit est sélectionnée ou non, ce qu'on va devoir faire c'est premièrement renommer notre border ici. Donc je l'ai renommé border underscore is selected, comme ça. Et ensuite ce que je vais faire c'est aller au haut à droite et cocher la petite checkbox is variable. Comme ça on va y avoir accès dans notre graphe. Donc on va aller dans le graphe afficher ça. Et ici je me suis rajouté deux petites choses. Donc j'ai commencé par m'écrire un nouvel événement que c'est event underscore set is selected. Et je lui passe un boulien pour lui dire si on veut qu'il soit sélectionné ou non. Et ensuite j'utilise ce boulien là pour cacher une variable qui est ici. C'est un boulien aussi que j'ai nommé is selected. Et j'ai mis le petit oeil ouvert pour que ce soit instance éditable dans l'éditeur. Parfait. Et ici dépendant si notre bouton est sélectionné ou non, on choisit une couleur différente pour setter notre brush color qui est sur notre border ici. Dans le fond notre brush color ici, si je retourne dans le designer, c'est la valeur qui est ici, brush color. Et on peut décider une couleur qui se vient s'additionner par-dessus la teinte ici. Donc on a notre teinte et notre brush color. Donc on peut faire les deux. Et ici ce qu'on va faire c'est soit le mettre 100% visible comme ça, ou sinon on va changer l'alpha pour que ce soit transparent. Donc soit on met 0 d'alpha ou 100% d'alpha. 0, 100%, 0, 100% dépendant si la unit est sélectionnée ou non. Donc c'est ça qu'on va faire. Et donc si je retourne dans le graphe ici, on voit que dans mon true ici, j'ai mis des valeurs de 1, 1, 1, 1, 1. Les trois premières n'ont pas vraiment importantes, tant que c'est en blanc, ça va correspondre avec notre couleur de notre teinte. Mais l'alpha est important ici, donc l'alpha est à 100% parce que la unit est visible, est sélectionnée. Et ici pour le false, j'ai fait l'inverse. Donc j'ai tout mis en noir et j'ai tout mis à 0 partout. Donc 0, 0, 0, 0, 0 en alpha, ça fait que c'est invisible. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Et maintenant, juste pour pouvoir tester ça, ce que je vais prendre, c'est mon set selected ici et je vais le connecter à la fin de mon préconstruit, comme ça ici, et je vais lui passer ma variable isSelected, comme ça. Comme ça, on va pouvoir l'appeler dans l'éditeur et voir ce que ça donne. Donc maintenant, je vais compiler et retourner dans le designer, sélectionner le root de mon bouton et ici, je peux changer la valeur de mon isSelected et on voit que soit ça cache ou soit ça montre la border, dépendant si le unit est sélectionné ou non. Parfait, on dirait que ça fonctionne très bien. On peut retourner dans le graphe pour terminer tout ça. Et la dernière chose qu'il nous reste à faire pour ce bouton, c'est rajouter une façon de notifier le parent de ce bouton que le bouton a été cliqué. Donc pour ça, on va utiliser un event dispatcher. Donc je vais me créer un event dispatcher et je vais aussi implémenter mon événement de button unit. Donc je sélectionne mon button unit, je peux appeler mon unclicked event ici, je l'implimente juste ici et ce que je vais faire, c'est m'en servir pour appeler l'event dispatcher qu'on va créer juste là. J'ai renommé mon callback onUnitButtonClicked et je lui passe une variable. Je l'ai nommé bouton et elle est de type buttonUnit parce qu'on veut spécifier quel bouton a été cliqué. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre mon callback, l'amener ici, le caller et le connecter quand mon bouton se fait cliquer. Et pour la variable, ce que je vais faire, c'est utiliser self parce que c'est ce bouton ici qui vient d'être cliqué. Donc on lui passe self, comme ça, l'endroit où ce callback-là va se faire appeler, va savoir qui est le bouton qui vient de se faire cliquer. Bon, parfait, on a fini avec ce bouton-là. Maintenant, on va aller faire un autre widget. Un widget qui va contenir plusieurs de ces boutons-là. Comme ça, on va être capable d'avoir une liste d'unités affichée à l'écran, mettons trois choix, six choix, peu importe. Et le joueur va pouvoir décider de sélectionner quelle unité qu'il veut dans cette liste-là. Donc c'est pour ça qu'on va aller s'écrire un autre widget pour contenir tous nos boutons. Donc je vais retourner dans Entry. Là où il y a mon bouton, je vais me créer un nouveau widgetBlueprint. Donc widgetBlueprint. Je l'ai nommé ButtonListUnderscoreUnit parce que ça va être une liste de boutons d'unités. Donc parfait, on peut l'ouvrir. Et ici, vu que je veux que mes boutons soient alignés à l'horizontale, je vais remplacer le CanvasPanel par une horizontal box. Donc clique droit dessus, ReplaceWithHorizontalBox. Je l'ai renommé HBoxUnderscoreUnit et je vais aussi faire sûr en haut à droite de cocher la checkbox pour IsVariable. Et maintenant ici, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre nos boutons d'unités, les mettre dans la box, ensuite changer les unit types pour qu'ils soient comme on veut. Mais par contre, je crois que ça ne fait pas trop de sens. Je crois que ça serait mieux de les spanner dynamiquement dans le jeu. Comme ça, si jamais on décide de rajouter des unités dans notre enum, ça va les spanner automatiquement. Donc c'est pour ça qu'on va faire ça comme ça et on va le faire dans le graphe. Et c'est comme ça qu'on va faire ça ici. Donc dans le préconstruit, la première chose qu'on commence par faire, c'est clérer les children de notre horizontal box. Comme ça, si jamais on avait déjà mis des choses à l'intérieur par erreur, ça va les supprimer. Et ça va recommencer à 9. Ensuite, on loupe à l'intérieur de nos unit types. Comme ça, si jamais on décide d'ajouter des nouvelles unités dans le futur, ils vont s'ajouter automatiquement dans notre horizontal box parce qu'on loupe à travers tout notre enum au complet. Ensuite, pour chacun de nos unit types, on crée un nouveau bouton ici. Donc ça, c'est la fonction qui s'appelle Create Widget. Et ensuite, on peut sélectionner notre classe de boutons qu'on a créé juste avant. Donc, bouton underscore unit ici. Donc ici, on crée un bouton pour chacun de nos unit types. Et ensuite, on peut simplement ajouter ces boutons-là à l'intérieur de notre horizontal box. Et maintenant, si on retourne dans le designer, on devrait voir une différence. Et en effet, on a présentement 6 boutons dans notre horizontal box parce qu'on a 6 différents unit types. Donc ça nous fait 6 boutons. Mais par contre, tous les boutons ici sont des Warriors parce qu'on ne sette jamais le unit type au moment où on crée notre bouton. Donc par défaut, ils sont tous des Warriors. Et pour réparer ça, ce qu'on va faire, c'est exposer nos variables unspawn. Quand on spawne nos boutons, on va pouvoir setter des variables. Donc si je retourne dans le graphe ici, on a notre Create. Et quand on expose des variables unspawn de notre objet, ça va rajouter les variables ici, dans la même node de Create Button. Comme ça, on va pouvoir les setter automatiquement. Et pour faire ça, on va aller faire ça dans le Button Unit. Donc dans le Button Unit, ici, j'ai mes 3 variables. Donc Unit Type, Looking Right et Selected. Ce que je vais faire, c'est les sélectionner et aller ici en bas à gauche et cliquer sur Expose Unspawn. Comme ça. Et on va faire ça pour les 3. Donc ici, Expose Unspawn, Expose Unspawn et Expose Unspawn. Parfait. Maintenant, si on compile et qu'on retourne dans notre Button List ici, on devrait voir que dans la node de Create, on a maintenant toutes les variables qu'on a besoin pour initialiser notre bouton. Et donc, si on prend notre valeur de notre enum et qu'on la passe à notre Unit Type ici, maintenant, si on compile et qu'on retourne dans le Design Noir, on devrait voir que chacun de nos boutons ont des Unit Types différents correspondant à la valeur de notre enum qui est passée par la Forage Loop ici. Et même chose, si je veux changer la valeur de Is Looking Right ici, ce que je vais faire, c'est le mettre dans une variable que je vais nommer Is Looking Right. Et je vais faire sûr de cocher le petit oeil à côté pour qu'il soit instance éditable, comme ça. Ensuite, je vais retourner dans le Designer et sélectionner mon Button List ici. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est cliquer ma checkbox juste pour pouvoir changer les Units qui regardent tout à gauche ou tout à droite en même temps. Parfait. Ça fonctionne bien. Donc, ça, c'est fait aussi. Et finalement, on a notre Is Selected ici et qu'on veut pouvoir décider de sélectionner une unité par défaut. Comme ça, on va pouvoir choisir quelle qui est sélectionnée de base quand le jeu va commencer. Et pour ça, je vais me créer une nouvelle variable. La variable est de type IUnitType et je l'ai nommée UnitTypeToSelectOnConstruct. Et je l'ai aussi mis InstanceEditable. Et je l'ai simplement connectée de cette façon. Donc, pendant qu'on est en train de louper à travers notre loop au complet, on regarde et on compare pour savoir si l'élément de notre loop, l'élément qu'on reçoit à notre Forage Loop ici, est égal à l'élément de notre variable. Et si c'est True, on va dire qu'on va sélectionner notre unité comme ça ici. Et maintenant, si on compile et qu'on retourne dans le Designer, ce qu'on devrait voir, c'est de un, on a une bordure autour de notre Wire parce que c'est celle qui est sélectionnée par défaut. Et ensuite, on peut changer notre UnitType ici. Ça devrait sélectionner une unit différente. Parfait, ça fonctionne très bien. Et maintenant, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de se connecter au ButtonClick et de supporter l'événement parce que si on retourne dans notre Unit, ici, on voit qu'on a un Callback qui se fait appeler quand on clique sur notre bouton. Mais par contre, il n'est pas connecté nulle part. Donc, on va le connecter ici pour pouvoir détecter quelle unité il devrait être sélectionnée. Et pour faire ça, ce que je vais faire, c'est drague à partir du bouton qu'on a créé et chercher pour Assign. Assign on UnitButtonClicked. Comme ça ici. Comme ça, ça nous crée notre événement et notre Callback. Donc, on va connecter le Callback juste ici et en fait, je vais aller porter mon événement au tout début ici. Je vais le renommer parce que je vais enlever le Event underscore 0 comme ça, juste pour que ça soit un petit peu plus beau. Et en fait, on pourrait le laisser connecter comme ça. Ça fonctionne. Mais j'aime mieux le remplacer par un Create Event. Donc, je vais le laisser déconnecter et le remplacer par un Create Event comme ça. Et maintenant, on peut sélectionner notre événement qu'on vient de créer. Maintenant, si on compile, ça devrait être bon. Ça ne chiale pas. Donc, tout est beau. Et maintenant, si notre événement se fait appeler sur notre bouton, si notre bouton se fait cliquer et qu'il appelle le Callback, ça va appeler ça ici. Ce qui appelle notre événement qui est juste ici. Parfait. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre notre bouton qui est sélectionné ici qui vient d'être cliqué et le mettre dans une variable comme ça pour savoir en tout temps quelle variable qui est sélectionnée. Donc, une nouvelle variable ici que j'appelle SelectedButton. Mais par contre, ici, comme qu'on ne veut pas être capable de sélectionner le même bouton plusieurs fois encore et encore et encore en cliquant dessus, ce que je fais, c'est que je me rajoute une condition pour faire sûr que le bouton qu'on vient de cliquer dessus n'est pas égal au bouton qu'on a déjà sélectionné. Parce que s'il est déjà sélectionné, on ne fera rien. Mais s'ils ne sont pas égales, si ce n'est pas le même bouton, bien là, on va citer le nouveau SelectedButton. Et maintenant, on peut simplement dire à notre bouton qu'il est maintenant sélectionné. Comme ça, ça va montrer la petite bordure bleue autour. Mais par contre, ici, quand on clique sur un nouveau bouton, on le sélectionne mais on ne désélectionne pas l'ancien, celui qui était déjà sélectionné avant. Et là, ça va faire que si jamais on clique sur un, deux ou trois boutons, peu importe, ils vont tous avoir la bordure bleue parce qu'on ne le désélectionne jamais. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre notre Selected ici et on va le mettre avant. Comme ça, on va désélectionner l'ancien bouton comme ça et on le fait sûr qu'il est décoché. Comme ça, il est désélectionné. Et voilà, donc maintenant, si on a cliqué sur un bouton qui n'était pas le même que le bouton précédent, on va désélectionner le bouton précédent, on set notre nouveau bouton qui est sélectionné et on lui dit qu'il est maintenant sélectionné. Et à la fin de tout ça, je vais me rajouter un nouveau Callback. Comme ça, à l'endroit où est-ce qu'on utilise notre Button List, ils vont pouvoir s'attacher à ce Callback-là pour savoir quoi faire quand un nouveau bouton a été sélectionné. Donc, mon Callback s'appelle Unselected Unit Button Changed et je lui passe un Input qui est un Button Unit que j'ai nommé Selected Button et je le connecte juste ici à la fin. Donc, on prend notre Selected Button et on appelle notre Callback pour dire qu'il y a un nouveau bouton qui a été sélectionné. Et maintenant, j'ai juste fait la dernière chose qui restait à faire dans ce Blueprint ici et c'était de setter la valeur par défaut de notre Selected Button parce que si ce n'est pas initialisé comme il faut, ici, ça va nous faire une erreur quand on va essayer de le désélectionner parce qu'il n'y en a aucun qui va être sélectionné. Donc, ça va nous faire une erreur et en fait, ça ne sera pas très fonctionnel non plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut setter la valeur par défaut et pour ce faire, j'ai utilisé une branche ici que je connecte à la même condition qu'on avait utilisée au tout début ici pour décider si la unit devrait montrer cette petite bordure bleue. Mais en même temps, on va utiliser la même condition pour décider de quelle unit qu'on va utiliser pour setter notre valeur de cette botonne. Comme ça, au moins, la variable maintenant est rendue initialisée comme il faut. Parfait, je crois qu'on a fini avec ce Blueprint-là. Maintenant, allons ajouter ce widget dans une de nos tables juste pour voir ce que ça donne in-game. Donc, je vais retourner dans Entry, je vais aller dans mon Debug menu dans mes tables et ouvrir Tab Botfinding. Ce n'est pas vraiment important. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est prendre notre ButtonListUnit ici et le mettre dans notre widget. Oh, OK. Il est un petit peu gros. OK. Je crois qu'on va aller devoir fixer ça. Je vais retourner dans mon ButtonListUnit et en fait, la façon que je répare ça ici, c'est en rajoutant des components en parent de notre Horizontalbox ici. Donc, je vais faire clic droit dessus et faire WrapWid. Le premier component que je vais rajouter, c'est un Scalebox. Donc, je vais mettre un Scalebox ici. Comme ça, ça va justement le faire scaler comme il faut. Comme ça ici. Et en fait, je vais juste changer ma Scalebox pour qu'au lieu que ce soit ScaleToFit, je vais faire ScaleToFitX. Comme ça. On ne voit pas la différence ici, mais on devrait voir la différence ici. OK. Good. C'est déjà mieux, je crois. Non, je ne suis pas sûr. En fait. OK. Il reste une autre chose que je veux rajouter ici. C'est en parent de mon Scalebox, je vais me rajouter un autre WrapWid. Je vais prendre une SizeBox ici. Et je vais sélectionner ma SizeBox et je vais cocher la petite case Width Override. Comme ça, ça va le forcer à être le plus petit possible parce qu'ici, je mets 0 par défaut. Donc, comme ça, il devrait être le plus petit possible. Et si je retourne dans mon Pathfinding ici, OK, voilà. On voit que ma Scalebox ici et mon Horizontalbox s'adapte à la grosseur de mon Widget. Donc, si mon Widget était plus gros, ça devrait s'adapter aussi. Donc, ici, si je fais Fill Screen, on voit maintenant que c'est ça. Ma Box s'adapte à la grosseur de notre Widget. Donc, si notre Widget est super gros, la Box va être grosse. Sinon, ça va être la plus petite. Et voilà, on voit que ça fonctionne bien. Parfait. Donc, maintenant, on a notre Horizontalbox avec nos Units à l'intérieur, comme ça. Et on va pouvoir la tester et voir si ça fonctionne. Mais avant d'aller l'essayer, ce que je vais faire, c'est implémenter notre événement pour être sûr que le Callback fonctionne très bien. Donc, je sélectionne ma barre, je vais en bas complètement à droite ici et je peux implémenter l'événement de notre Callback qui est ici. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est un simple Print juste pour voir que ça fonctionne. Donc, je vais drague à partir de ça et chercher pour Print ici. Ensuite, à partir du Selected Button, on peut chercher pour avoir son Unit Type. Donc, je vais chercher pour Get Unit Type ici et je peux le passer à mon Print String. Ça ne sera pas très beau, mais au moins, on va pouvoir voir si ça fonctionne ou non. Et maintenant, si on va tester, je vais faire Play ici. Je vais clear mon log juste pour que ça soit un peu plus clair. Et maintenant, si je vais dans ma table Bad Finding, ok, parfait, j'ai ma barre qui est nice ici. Et si je clique sur mes Unit, on peut voir dans le log en bas à droite et aussi en haut à gauche dans le coin, mais bon, dans le coin, on ne le voit pas vraiment parce qu'on a d'autres textes. Mais en bas à droite dans le log, on voit que la Unit que je clique dessus, c'est la Unit qui est printée ici. Donc, on voit que ma barre fonctionne bien. Ici, on dirait que mes icônes sont un peu petites, mais bon, si on est en fullscreen, on voit que les icônes sont de taille normale. Ça peut être un petit peu petites encore, mais bon, c'est pas grave. On peut les grosser dans le futur, c'est pas un problème. Et on voit que ça fonctionne encore très bien quand on sélectionne une Unit différente. Et ce qui est bien avec cette barre-là, c'est qu'elle est complètement indépendante. Donc, si je fais stop ici, que je retourne dans mon Bad Finding et que je décide de me rajouter plusieurs autres bords. Donc, on va dire que j'en ai 4-5, peu importe. Ici, toutes ces barres-là sont complètement indépendantes les unes des autres. Donc, ce qu'on peut faire, c'est les utiliser un peu n'importe où dans notre jeu. Et si jamais, si on fait Play ici, Bad Finding, voilà. Donc, on peut sélectionner des unités différentes pour chacune de nos barres. Comme ça, on peut avoir un menu qui utilise une barre, l'autre menu qui utilise une autre barre. Et les deux barres ne sont pas indépendantes les unes des autres. Donc, on peut vraiment les utiliser comme component relativement générique pour tout le jeu au complet. Anyway, je crois que ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dans la prochaine, on va utiliser cette barre-là pour décider quelle unit on veut spawner sur notre grille. C'est sûr, on aurait pu utiliser une combo box de base et ça aurait très bien fonctionné aussi. Ça n'aurait pas été un problème. Ça aurait été beaucoup plus rapide que de nous faire ce component-là. Mais personnellement, je trouve que ce component-là est beaucoup plus intéressant qu'une combo box de base très grise et très basic. Donc, comme ça, au moins, ça fait un petit peu plus de vie dans notre debug menu. Et aussi, vu que la barre est bien faite, on peut l'utiliser partout dans le jeu, on peut changer les icônes et ça va quand même fonctionner. Mais bon, ça, ça va être pour le futur. Pour l'instant, on se revoit dans la prochaine. Donc, bye bye!